Tu veux que je te serve le petit déjeuner, ma chérie ? Je ne veux rien, Leandra, laisse-moi tranquille. Va-t'en ! Tout le monde dirait qu'il est trop tôt pour boire, mais au Japon, il est déjà 18 heures. Oh, tu es déjà de mauvaise humeur si tôt ? Tais-toi, ne me cherche pas où tu vas m'énerver encore plus. Je ne te comprends pas, Véronica. Pourquoi tu te sens mal ? Tu devrais être très heureuse. C'est vrai, ne me regarde pas comme ça. Marina est en prison, elle ne peut plus approcher Ricardo. Maintenant, Ricardo n'est rien que pour toi. C'est quoi tu te plains ? Il est à toi toute seule. Tu crois ? Lucia, qui sait ce que ressent vraiment Ricardo ? Il serait capable de passer ses nuits à pleurer pour cette idiote de Marina. Bonjour. Ah, bonjour, professeur Alarsson. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'aurais voulu parler au commissaire Brezanouti. Le commissaire Brezanouti n'est pas encore là. Mais entrez. Merci. Je peux peut-être vous aider en quelque chose. En fait, oui. Je... j'aurais... Professeur Alarsson, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Bonjour, commissaire. Philippe. Commissaire. C'est vous que je venais voir. Je vous écoute. J'aurais besoin de parler à Marina de quelque chose de très important. Ah, vous m'envoyez désolé, mais c'est totalement impossible. Euh, pas plus de... de cinq minutes. J'ai besoin de lui parler sincèrement. C'est urgent, commissaire. Écoutez, professeur, ça ne sert à rien d'insister. Il se trouve que votre ex-femme est en cellule d'isolement. Et pourquoi est-elle isolée ? Elle a fait quelque chose ou... Qu'est-ce qui s'est passé ? Professeur, je ne suis pas disposé à répondre à cette question, ni à aucune autre. Pour le moment, il est impossible de voir Madame Alarsson. Mais enfin, je ne comprends pas. Écoutez, j'ai juste... j'ai juste besoin de cinq minutes, pas plus, pour... S'il vous plaît, c'est important, commissaire. Je... je suis navré. Très bien. Dans ce cas, je vous souhaite une très bonne journée. Commissaire, c'est très étrange, non, ce comportement ? Du professeur Alarsson ainsi que de Marina. Dans l'esprit de tout le monde, ces deux-là seraient des ennemis jurés. Et pourtant, j'ai comme l'impression que le professeur est encore amoureux de son ex-femme. Oui, moi aussi, en effet, j'ai ressenti la même chose. Et vous voyez, je crois qu'elle aussi est encore amoureuse de lui. C'est certainement la raison pour laquelle elle l'a tuée. C'est tout à fait possible par jalousie. Elle aurait cru tuer Véronica et ainsi éviter qu'elle épouse le professeur. Mais en même temps, c'est elle qui a avoué son crime. S'il s'agit du véritable assassin, eh bien... ce sera juste un crime passionnel parmi tant d'autres. Regarde, il faut que tu lis ça. Regarde là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Quoi ? Lily ? Marina Larson, meurtrière de la nonne. Je n'aurais jamais imaginé qu'avec ce visage d'ange, cette femme puisse être un assassin. Oh, mon Dieu, non ! Il faut absolument cacher ce journal. Pour rien au monde, je voudrais que Tchouille tombe dessus. Mais pourquoi ? Salut, maman ! Salut, ma reine. Salut. Je suis en retard. Il faut que j'y aille. Oui, mon amour. Prends bien soin de toi. Oui, toi aussi. Au revoir. Bonne journée. Joui, joui. C'est bien que tu sois encore là. Je voulais justement te dire que... que le père est dehors et qu'il aimerait te parler. Eh bien, merci beaucoup, Blanca. J'allais y aller, de toute façon. Allez, mon amour. À plus. Oui, mon chéri. Salut. Salut. À tout à l'heure. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fait peur. Écoute, quand je t'ai vue débarquer avec le journal, eh bien, je me suis dit que tu allais forcément parler de Madame Marina, non ? Ah, évidemment, oui. Non, je ne veux pas que Joui soit au courant de ça. Oh, mais loupé, il le sera, Blanca. Eh bien, qu'il l'apprenne, mais par quelqu'un d'autre. Non, je ne veux pas que ce soit nous qui lui infligions la douleur. Mais ce sera inévitable, loupé. Oui, mais tu as raison. Laissons quelqu'un d'autre lui annoncer la mauvaise nouvelle. Oh, non. Et toute cette souffrance à cause de cette femme-là. Maudit soit le jour où elle est apparue dans nos vies. Maudit soit-il. Commissaire, tenez, voici le dossier Posada. Ah, merci. Rebonjour. Professeur, revenez-vous ici. Nous vous avons pourtant dit qu'il était impossible de voir Madame Alarsson. Oui, c'est vrai, je m'en souviens très bien. Mais j'aimerais que vous lisiez cette lettre, commissaire. Ah oui, très bien. Vous n'avez pas perdu votre temps, professeur. Vous avez obtenu une autorisation spéciale du ministère de la Justice. Tout à fait. Et pour être franc, je ne voulais pas supplanter vos ordres, commissaire. Mais je suis venu vous demander une faveur. Et vu que vous me l'avez refusé, eh bien, j'ai dû... Philippe a emmasser quelques coups de fil. S'il te plaît, amène-le à la cellule de la détenue. Merci beaucoup, commissaire. Par ici, professeur. Merci. Suivez-moi. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que j'invente des histoires. Vous pouvez le lire par vous-même. C'est écrit noir sur le regard des... Ils disent que Marina Alarsson a assassiné la bonne sœur. Si c'est pas un scandale de voir ça ! Mais non, il doit y avoir une bonne raison. Non, mais franchement, c'est... Arrêtez là ! Moi, je dis que c'est le véritable scandale de la semaine. C'est encore plus misérable de tuer une bonne sœur que de tuer quelqu'un de normal. Un assassin, c'est un assassin. Il n'y a pas de différence, hein ? Ah, mais non, mais non, mais non ! Qu'est-ce que tu racontes, ma pauvre ? C'est pas ce que je dis. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être un monstre pour tuer une nonne. Une femme qui a dédié sa vie entière à Dieu. Un Dieu ! Et en plus, il se trouve que la maîtresse millionnaire de Chouille, qui est l'assassin et aussi sa mère. Franchement, qu'est-ce qu'on voit pas à notre époque, hein ? Moi, tout ce que je sais, c'est que quand je pense à mon Chouille, je me dis que ça doit être affreux pour lui, d'avoir une mère accusée de meurtre. Ne sois pas aussi peiné pour ton Chouille, hein ? Lui non plus n'est pas blanc comme neige, tu peux me croire. Non, 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 écoute, je vais te dire une bonne chose, moi. Je suis persuadée qu'il n'y a pas qu'elle comme assassin, mais qu'ils l'ont tué tous les deux. Sauf que la police a seulement pu prouver sa culpabilité à elle. Il n'a rien fait. Mon Chouille est innocent. Qu'est-ce que tu crois ? Non, non, je te dis que non. La police est en train de continuer son envergure. Arrête comme ça, ça suffit. Quelle langue a-tu peur, celle-là ? Non seulement tu mens, mais en plus tu es un ventre des choses. N'as-tu pas honte ? Comment, moi, mon père ? Non, non, c'est scandaleux. Non, mais écoutez, franchement, vous, vous m'enfoncez. Ça suffit. Allez, rentre chez toi. Ça suffit. Pour l'amour de Dieu. Va-t'en, rentre chez toi, ou je vais me mettre en colère. Et vous tous aussi allez. Allez, c'est ça. Rentre chez vous. Vous avez certainement mieux à faire que de quitter les potins de cette femme. Pour l'amour de Dieu. C'est pas possible. Vous avez vu, mon père ? On ne parle que de Madame Marina. C'est affreux. Oui, ça l'est. Mais maintenant, son destin est entre les mains de la justice, mon fils. Mon pauvre petit Choui. J'aimerais beaucoup vous parler, mon père. À plus. Madame Allarson, vous avez une visite. Vous avez cinq minutes. Pourquoi est-ce que t'es là ? Tu es venu te moquer de moi ? Tu es venu apprécier le spectacle ? Tu me crois vraiment capable de ça ? Hein ? Non, bien sûr que non. En fait, je suis venu te dire que je suis content que tu n'aies pas épousé Federico. Et tu vois, j'en ai déduit que tu m'aimais encore. s'apte et s'apte d'aider werden. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dis-le-moi s'il te plaît J'aimerais savoir pourquoi tu ne l'as pas épousée Est-ce que c'était pour moi ? Est-ce que c'est parce que tu m'aimes ? Dis-le-moi Non, Ricardo Je vais me marier avec Federico Ça peut être à tout moment Tu ne l'aimes pas ? Si je ne l'ai pas fait avant, c'était pour de bonnes raisons Tu ne l'aimes pas ? Non, tu ne l'aimes pas Je le sais Et toi, est-ce que tu m'aimes ? Tu connais la réponse, Marina Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir convaincu Marina de ne pas s'être mariée avec moi, mon père Calme-toi, Federico C'est à cause de vous, mon père, si elle n'a pas voulu m'épouser Du calme, Federico, si je l'ai fait, c'est uniquement pour votre bien Ce mariage aurait pu être un fiasco Marina doit dans un premier temps résoudre ses problèmes Mon père, ça ne vous regarde en rien du tout Mais tout ce qui touche aux enfants de Dieu et à mon église me regarde, Federico Et j'ai considéré qu'il était de mon devoir de vous aider, qu'il s'agissait aussi de mon problème Ah, très bien Dans ce cas, pourquoi je ne vous donnerai pas un petit tuyau ? Pour votre prochaine B.A. du dimanche Allez parler à Chewy Parce que Marina, sa mère, s'est rendue coupable d'un crime qu'elle n'a pas commis Et tout ce qu'elle récolte, c'est la haine de son propre enfant, voyez-vous Vous allez avoir du boulot Mais tu veux dire que Chewy... Exactement, mon père Bon, très bien Dans ce cas, je ferai tout mon possible pour... Parfait De mon côté, je vais aller voir Ricardo Pour lui dire exactement la même chose Et mon père, j'aimerais vous demander une faveur N'interférez pas entre Marina et moi Je m'occupe très bien de mes affaires tout seul Non C'est justement parce que je sais que tu ne m'aimes pas Que je n'arrive pas à comprendre ce que tu fais là Je vais entamer une nouvelle vie ici en cellule Et... Je vais me marier avec l'homme que j'aime Parce que je sais qu'il m'attendra Et une fois que je serai sortie, il m'offrira tout ce que tu ne m'as jamais donné Très bien Je comprends Dans ce cas, je... Je vais aussi me marier Et j'offrirai à Chewy ce que tu n'as pas su lui donner Pourquoi tu es venu, hein ? Pour me faire encore plus de mal ? Non Je suis venu parce que... Je voulais sentir de l'amour Mais je vois bien que... Que tu ne sais plus ce que c'est Maintenant je comprends Comment tu as été capable de faire ce que tu as fait ? Va-t'en, Ricardo Je ne veux plus jamais te voir de ma vie Comme tu voudras Mais je... Je vais disparaître avec Chewy Je vais me marier avec Véronica Et nous partirons tous les trois Tu ne feras pas ça Je ne veux pas que Chewy ait ce démon comme mère Et toi, qu'est-ce que tu es ? Je te déteste Je te déteste, je te déteste Va-t'en, disparaître ma vie Je ne veux plus jamais te revoir Tu m'entends ? S'il vous plaît Inspecteur Qui a-t-il ? Pourquoi vous criez, Madame Larson ? Sortez cet homme d'ici, s'il vous plaît Et ne le laissez plus jamais revenir Va-t'en Adieu 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 Vous ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour, Lupe J'ai besoin de vous parler Non, nous n'avons absolument rien à nous dire Alors, vous feriez mieux partir d'ici Lupe, s'il vous plaît Laissez-moi entrer Laissez-moi parler avec vous À l'intérieur Vous voulez que tout le monde entende notre conversation ? Non, peu importe qu'ils entendent Moi, je n'ai rien à cacher Qu'est-ce qui se passe, Lupe ? Pourquoi me parlez-vous de cette façon ? Parce que vous étiez complice avec Madame Marina Vous saviez très bien que c'était elle le véritable assassin Et vous avez laissé souffrir mon enfant Vous n'en aviez rien à faire que mon chouille soit accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis Avouez-le Quel genre de père vous êtes ? Et c'est quoi la vie que vous prétendez vouloir offrir à mon fils, vous et Madame Marina ? Lupe, les choses ne sont pas celles que vous croyez Laissez-moi vous expliquer Non, je ne veux pas que vous m'expliquiez Depuis le jour où Madame Marina est apparue à cette porte Ça a toujours été la même chose Je devais écouter ses explications et ses justifications Maintenant, j'en ai assez Écoutez Ce que j'aimerais, c'est que vous oubliez mon fils Et que vous ne l'approchiez plus jamais Son véritable père, c'est le professeur Alarsson Que cette maison semble vide et triste Sans Marina et sans pâti Le seul moyen pour que cet endroit retrouve de la joie et de la lumière C'est que Chouille vienne vivre ici Mais je sais que ça n'arrivera jamais Parce que si Ricardo se marie avec cette sorcière Elle ne me laissera jamais approcher mon petit Chou Qu'elle aille au diable Ricardo n'est pas le père de Chouille Légalement, c'est mon enfant Ricardo ne possède aucun droit sur lui Chouille s'appelle comme moi Il porte mon nom Peut-être, mais ce n'est pas l'important C'est vrai qu'il porte votre nom Mais dans ses veines coule le sang du professeur Alarsson Maintenant, je vous demande de partir Loupe, vous faites une grave erreur Un jour, vous comprendrez Vous m'avez entendu ? Disparaissez, allez-vous-en Oubliez mon Chouille une bonne fois pour toutes Je vais m'assurer qu'il vous déteste, vous Et cet assassin qui l'a tant fait souffrir Je vous ai dit que vous vous trompiez Un jour, vous saurez la vérité Ce que vous faites là, Loupe Ne fait que m'obliger à utiliser mes droits en tant que père Pour emmener Chouille loin de ce pays Et vous savez que je peux le faire Est-ce qu'il pourrait vraiment emmener Chouille ? Elle s'est mise à crier et j'ai dû intervenir, commissaire Elle criait pour faire sortir le professeur Franchement, je n'y comprends rien Quelle est la chose si urgente et si importante Que le professeur voulait dire à son ex-femme ? Nous le saurons bientôt Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'elle était très énervée En tout cas, ça devait être suffisamment important Pour aller jusqu'au ministère de la justice Demander une autorisation spéciale Oui, je vous en prie, entrez Excusez-moi, commissaire Je viens vous demander s'il serait possible de voir Mme Allarson Je suis navré, je ne crois pas que ce soit faisable Oui, je m'en doutais Mais j'aurais vraiment besoin de la voir Pour lui donner des choses dont elle a besoin Il y a peu de choses dont les femmes ont besoin ici Oh, s'il vous plaît, je vous en prie Très bien, cinq minutes Mais nous devons vérifier le contenu de cette mallette Oui, bien sûr Suivez-moi, s'il vous plaît Merci Marina Allarson, meurtrière de la nonne C'est n'importe quoi Je sais que ce n'est pas Marina qui t'a tué, Laura Mais qu'est-ce que je fais ? Si je dis quoi que ce soit, Véronica pourrait me tuer Oh mon Dieu Quand est-ce que je pourrais parler ? Oh mon Dieu, quand est-ce que cette terrible injustice se terminera ? Mais comment osez-vous venir chez moi ? Oh, Madame Lupé, non, ne le prenez pas mal Je suis juste venue pour vous présenter mes excuses Mais quelles excuses ? Je n'en veux pas, partez d'ici Non, je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas pardonné Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs Et depuis la mort de ma soeur, j'ai bien réfléchi Et je me suis rendu compte que j'étais injuste Et maintenant que je sais que c'est Marina l'assassin J'aimerais me faire pardonner Je suis... Je suis très inquiète pour Tchoui, Lupé Et croyez-moi, j'ai vraiment changé Je suis... Je suis une autre personne, Lupé, croyez-moi Oui, mais je ne sais pas Ce n'est pas si facile de changer C'est une chose de le dire, mais c'en est une autre De le ressentir, de l'exprimer Dans les actes, non ? Oui, je sais, j'ai bien pris conscience de tout ça J'y ai pensé très profondément, vous savez Et je suis disposée à changer, à devenir une autre personne, Madame Lupé Tout ce que je vous demande, c'est de me donner l'opportunité de prouver à Tchoui A quel point j'ai vraiment changé Mais c'est que je ne vois pas comment vous pouvez le prouver Ni à moi, ni à mon Tchoui Eh bien, vous devez savoir que je vais bientôt me marier avec Ricardo Et j'ai pensé à une... Une maison immense Confortable Jolie et accueillante Où l'on pourrait vivre tous les quatre ensemble Comme une... Comme une véritable famille Le passé est révolu, oublions-le Nous devons tourner la page, Madame Lupé J'ai beaucoup souffert avec le meurtre de ma sœur Laura Et le pauvre Tchoui a également souffert Nous devons lui faire oublier Marina Mais écoutez, ça je peux m'en occuper toute seule Mais les choses seront plus simples si nous nous unissons, non ? Essayons de devenir bonnes amies pour le bien de Tchoui Donnons-nous une chance de sortir de ce véritable enfer Madame Lupé, je veux être mère Je veux donner à Tchoui tout l'amour que Marina n'a pas pu lui donner en tant que mère Écoutez, ce n'est sûrement pas de l'amour d'une mère dont a besoin mon Tchoui Je vais toujours tout donner Il n'a jamais manqué d'amour, j'ai toujours été là Et puis, vous n'avez pas réussi à me convaincre Nous pouvons essayer, au moins Accordez-moi votre confiance Croyez-moi, ça profitera à tout le monde Nous pourrons commencer une nouvelle vie Quelles sont les intentions de cette femme ? Est-ce qu'elle est vraiment sincère ? Par ici, s'il vous plaît Madame Ellarsson Pastora Cinq minutes, pas plus Oui Comment ça va, ma chérie ? Ne me demande pas ça, Pastora A ton avis, comment je vais ? Mais comment va mon fils ? Est-ce que tu l'as vu ? Est-ce que tu sais s'il a reçu la lettre que j'ai donnée à Elias ? Eh bien, c'est que... Et comment il va ? Est-ce qu'il sait où je suis ? Écoute, d'après ce que m'a dit M. Elias Quand il est allé voir Tchoui, il n'était pas chez lui Du coup, il a laissé la lettre à Lupe Mais comment c'est possible, Pastora ? Lupe ne lui donnera jamais la lettre Pourquoi il n'a pas attendu ou il n'est pas revenu plus tard ? Si jamais je n'ai plus l'amour de mon fils Je t'assure que ce sera pire que de rester ici enfermée Et plus rien n'aura d'importance Non, 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 ne dis pas ce genre de choses Tiens, je te promets que j'irai chercher Tchoui Et que je l'obligerai à venir ici Non, 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 Pastora, je ne veux pas qu'on me force Si mon fils ne veut pas venir me voir par lui-même Il n'y aura rien qu'on puisse faire De toute façon, je suis dans un endroit idéal pour mourir Merci de m'avoir invitée à rentrer, Madame Lupe Je vous comprends, vous savez Vous avez toutes les raisons de douter de moi Je ressentirais la même chose si j'étais à votre place Mais oui, c'est que je suis fatiguée Qu'il n'arrive que du malheur à mon garçon Tout semble se retourner contre lui Et même que tout à l'heure, j'ai eu la visite de Monsieur Federico Et il a menacé d'emmener avec lui à l'étranger mon Tchoui Non, non, il ne peut pas faire ça Vous ne pouvez pas permettre ça, Madame Lupe Non, mais s'il voulait, il le pourrait Non, hors de question Mais rappelez-vous que Monsieur Federico détient l'autorité parentale sur Tchoui Parce qu'il est son père adoptif devant la loi C'est vrai, mais ne vous en faites pas, Federico est très malléable Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je... je ne comprends pas Que je sais parfaitement comment fonctionne Federico sans Tibanes Si, Pastora Si mon fils ne m'aime plus, je préfère mourir À quoi ça me servirait de vivre s'il n'est plus là ? Je ne veux pas t'entendre dire ça Ma chérie, tu n'as qu'à leur déclarer que tu es innocente Et alors tu sortirais d'ici Ça paraît facile comme ça, mais je dois payer pour la mort de Laura Et de toute façon, la seule chose qui me préoccupe, c'est Tchoui Écoute, je te promets que j'irai le chercher Et il viendra, je te promets qu'il viendra Ne le force pas, Pastora, ne le force pas Et s'il refuse de venir, tu me le diras, n'est-ce pas ? Tu me le promets Oui, je te le promets Et je t'ai... je t'ai rapporté une mallette avec quelques affaires C'est encore la police qui l'a, ils te la donneront plus tard Merci Vos cinq minutes sont écoulées Merci d'être venu, Pastora Que Dieu te protège et prenne soin de toi, ma chérie Merci Tchoui, c'est pour toi que je suis dans cette situation Et pourtant, je ne peux pas non plus te dire que je suis innocente Je ne voudrais pas que tu te sentes responsable Je ne veux pas t'offenser, je ne veux pas te faire de mal Mais si j'ai sacrifié ma liberté, c'est uniquement pour toi Parce que je t'aime plus que tout Je vous demande de me faire confiance, loupé Je vous le demande pour que Federico n'emmène pas Tchoui maintenant que Marina est en prison D'accord ? Vous comprenez, n'est-ce pas ? Pour ça, nous devons devenir une équipe Pour donner une stabilité émotionnelle à Tchoui Et Ricardo est là pour ça, non ? C'est son véritable père, le seul, l'unique Et puis nous pourrions être ses deux mères Vous et moi, toutes les deux, non ? Si nous le protégeons ensemble, plus personne ne s'en prendra à lui Ah bien, je ne sais pas C'est vrai que je préférerais qu'il soit avec le professeur Je n'ai plus confiance en M. Federico Et encore moins en Mme Marina Et en plus, elle ne risque pas de sortir de prison avant longtemps Loupé, je suis contente de voir que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis Pensez-y bien Vous avez le temps d'y réfléchir, pas beaucoup, mais vous avez un peu de temps Oui, mais c'est que je ne veux pas encore faire une autre erreur Vous savez, les gens parlent beaucoup entre eux Et à la fin, c'est toujours pour faire souffrir mon garçon Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur lui Et puis d'un autre côté, il y a aussi tous ceux qui se disputent pour lui Je ne sais plus Oui, vous avez raison Je comprends ce que vous ressentez, Loupé Mais il faut que vous parliez à Chewy Très bien Je lui en parlerai Je lui parlerai de vous, enfin, de vous deux Je suis vraiment contente, Loupé Nous avons bien fait, nous avons bien fait de parler C'est pour le bien de Chewy Vous verrez, je suis sûre que nous serons très heureux, tous les quatre Merci de votre confiance Merci Je vais tout de suite annoncer la nouvelle à Ricardo Il va être vraiment ravi Il va être très heureux pour votre compréhension et pour votre aide Merci, Loupé Merci infiniment Oui, j'ai confiance en vous, professeur Mais pas en cette femme Mon Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît Est-ce que ce serait la seule solution pour Chewy Salut, Chewy Qu'est-ce que tu fais ici tout seul ? Je pense C'est bien, certains devraient penser plus souvent Je sais que tu es passé par un tas de choses et en si peu de temps Mais tu sais, le passé, c'est le passé J'ai pas l'impression que ce soit fini Tout le monde continue à me traiter comme un animal ici Non, ils me traitent plutôt comme... Comme si j'avais une maladie contagieuse Mais tu es innocent et c'est ce que tu as toujours dit Et maintenant, les journaux le disent aussi, tout le monde le sait J'en suis pas si certain, tout le monde me regarde toujours de travers Petit à petit, les choses vont redevenir normales Peut-être que certains n'ont pas lu le journal Mais j'irai les voir pour tout leur dire Non, c'est pas la peine Ça se commande pas, l'amitié Et j'ai jamais été accepté Et ça changera pas Je me contente de ton amitié Viens me voir dès que tu voudras Merci Tout ça, c'est de ta faute, Maria C'est à cause de toi C'est à cause de toi Si je dois subir tout ça Laura, ma sœur Donne-moi la force d'en finir avec cette histoire Donne-moi le courage de mettre un terme à cette terrible justice qui est faite Salut, Lucia Ah, Ricardo, tu as l'air triste C'est rien Enfin En fait, si je viens du commissariat Et tu as vu Marina ? Oui, je l'ai vu Et qu'est-ce qu'elle t'a dit alors ? Pas grand-chose Nous commencions à peine à parler Elle a voulu que je parte La pauvre, elle doit avoir tellement peur d'être dans cet endroit Oui, en effet Malheureusement, je ne peux rien y faire Qu'est-ce que j'y peux ? J'ai essayé de... Tout ce qui était dans mon pouvoir J'ai même voulu que... Que nous nous remettions ensemble pour arranger les choses Ah, Ricardo Maintenant, tout ce qu'il me reste Tout ce qu'il me reste à faire C'est d'épouser Véronica et de donner une famille à Choué Ah, non, tu ne peux pas faire ça, Ricardo Véronica n'est pas honnête Tu dois aider Marina Tu ne peux pas l'abandonner en ce moment Pourquoi tu dis ça ? Souviens-toi, Ricardo Tu sais de quoi Véronica est capable Elle s'est tout de même fait passer pour Laura En volant ses habits Et tout ça pour t'éloigner de Marina Lucia, ça s'est passé il y a longtemps J'ai parlé avec Véronica depuis... Mais ne l'oublie pas, Ricardo À chaque fois que tu es ici Lucia, il faudra me dire pourquoi Dès que je rentre dans une pièce, tu te tais Qu'est-ce que tu as encore inventé, hein, Lucia ? Non, rien Elle ne disait rien de particulier Elle disait juste que... Quand tu es ici ou qu'il y a un invité Elle avait l'habitude de... De proposer à Véronica Et proposer, c'est tout ce qu'elle sait faire, on dirait Non ? Je vais te le servir moi-même, mon amour Tu peux aller dans ta chambre, Lucia Tu veux savoir une chose ? J'ai une excellente nouvelle Ah oui ? Figure-toi que je suis allée voir Lupe Et elle a accepté de venir vivre avec nous Quand nous serons mariés Tu es en train de me dire que... Que Choui va venir vivre ici ? C'est pas vrai ? C'est merveilleux Véronica, tu es... Tu es une femme très généreuse Tous les jours, tu me montres un peu plus que... Que je t'aime, Ricardo Sache que je t'aime plus que n'importe qui au monde Que je n'ai jamais autant aimé quelqu'un Et pour toi, je serai prête à faire n'importe quoi Tu serai prête à faire n'importe quoi pour moi, c'est ce que tu dis Oui, c'est vrai Tu peux me demander tout ce que tu voudras, je le ferai Ce que je voudrais, vraiment ? Dans ce cas, j'aimerais te demander de ne pas témoigner contre Marina La déclaration de Madame Marina à Larson Je vous amène la détenue, commissaire Asseyez-vous, s'il vous plaît Merci Madame Larson, ceci est votre déclaration Vous pouvez la lire Est-ce que tout est en ordre ? Très bien, madame Signez, s'il vous plaît De notre côté, l'affaire est classée Nous allons maintenant remettre votre dossier au juge d'instruction Vous resterez chez nous en détention provisoire en attendant votre procès Avez-vous quelque chose à ajouter ? Une question que vous aimeriez poser ? Non Je suis disposée à faire ce que la justice décidera S'il vous plaît, raccompagnez-la à sa cellule Suivez-moi Vous êtes une jolie femme, n'est-ce pas, commissaire ? Oui C'est vraiment dommage Il ne restera rien de sa beauté quand elle sortira de prison Je suis là, petite maman Comment ça se fait ? Et tu n'as pas cours cet après-midi ? Si, 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 mais je viens déjeuner avec toi Oh, mon amour Tu as toujours des problèmes avec tes camarades ? On peut dire ça Je suis seul, maman, je suis toujours tout seul Ah, et Sylvia ? Sylvia, oui, c'est la seule qui me parle Mais elle est fatigante, elle est très possessive Et je sais pas, ça me met mal à l'aise à force Je vais ouvrir, ne bouge pas Merci, maman Bonjour, Lupe Bonjour, mon père Comment ça va ? Entrez, je vous en prie Bonjour, Chewie Comment vas-tu ? Bien, mon père Justement, j'avais besoin de te parler Lupe, vous permettez que je parle seul un moment avec Chewie ? Oui, bien sûr Dans ce cas, je vais aller faire un tour chez Chella C'est gentil Essayez-vous, je vous en prie, mon père Merci, Lupe Installez-vous, mon père Comment ça va ? Bien, merci Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous vouliez me parler ? Eh bien, j'aimerais te parler de Marina J'aimerais te parler de ta mère Non, 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 écoutez J'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de voir cette femme comme ma mère Mais j'ai pas pu Cette femme m'a déçu Ou même, je dirais qu'elle m'a poignardé dans le dos Non, 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 ce n'est pas ça, Chewie En ce moment, cette femme a besoin de notre compassion Elle passe par une épreuve terrible Il faut la soutenir Je suis vraiment désolé, mais je ne peux rien faire Et puis, moi aussi, je suis quelqu'un qui suis sensible Vous savez, j'ai beaucoup souffert aussi Ce qu'elle a fait m'a profondément abattu Mais l'une des leçons que nous apprend notre Seigneur est de pardonner Laisse de côté ton amertume Eh bien, très bien, d'accord J'y réfléchirai à l'occasion Non Mais pour l'instant, je ne suis pas prêt à pardonner Non, je ne peux pas Je ne peux pas Ça me fait souffrir beaucoup trop Pardonnez-moi, mais je n'ai plus envie de parler de Madame Marina Au revoir, mon père Attends, reste là, Chewie, s'il te plaît Mon fils, écoute-moi une minute, Chewie Non, non, ça va Ne t'en vas pas, s'il te plaît, Chewie Il s'agit du meurtre de ma sœur Marina a avoué qu'elle a tué ma sœur C'est ma sœur que j'ai trouvée morte ici Comment veux-tu que je la défende ? Si je te demande ça, c'est parce que c'était un accident Dans tous les cas, ma sœur est morte, Ricardo C'était ma sœur jumelle Essaie de me comprendre Je comprends, viens Je comprends Marina aura besoin de beaucoup d'argent pour s'en sortir, tu sais Tu vois ? Tu vois comme tu penses encore à elle Mais enfin, bien sûr que je pense à elle C'est la mère de mon enfant C'est vrai que je ne veux pas qu'elle aille en prison Je veux qu'elle soit libre Pourquoi ? Hein, Ricardo ? Pour courir dans ses bras Pour lui dire que tu l'aimes Pour pouvoir te remarier avec elle Non, pas pour ça, non C'est pour qu'elle soit libre Je ne veux pas que la mère de mon fils soit incarcérée Et en plus, ma décision est déjà prise Je vais me marier avec toi Et c'est ce que je vais faire Tu es sérieux ? Bien sûr Tu nous imagines sérieusement, mari et femme ? Oui, je veux sortir Marina de ses problèmes Et après, je pense que nous pourrions nous marier Oui Qu'est-ce qu'il te faut alors ? Qu'elle soit remise en liberté Et pour ça, je dois te demander une faveur J'aurais préféré ne rien te demander Mais j'aurais besoin que tu me prêtes une grosse somme d'argent Pour trouver un très bon avocat Qui soit capable de la défendre au mieux, s'il te plaît Tu l'auras, Ricardo Tout ce que je te demande, c'est de ne plus l'approcher J'appellerai Federico pour lui dire Que je paierai moi-même l'avocat qui défendra Marina Mais toi, tu restes hors de ça Ça ne concerne que Federico et moi Est-ce que tu es d'accord ? Mais pourquoi je ne pourrais pas m'en occuper ? Pourquoi ? C'est évident Tu n'as plus aucune raison désormais de t'occuper de Marina J'appellerai Federico, je lui donnerai l'argent pour qu'il trouve un bon avocat Et voilà, toi tu ne fais plus rien du tout Reste en dehors de ça Mais je... J'aimerais pouvoir... Non Je m'occupe de tout Demain tu vas au tribunal Ah, c'est terrible d'avoir cours à ce temps-là quand même Juste après déjeuner sous cette chaleur Moi ce que je voudrais, c'est aller dormir Surtout que maintenant on a cours d'histoire Rien de pire pour piquer du nez Évite de dire ça s'il te plaît Mon père est un excellent professeur et ses cours ne sont pas ennuyants Non, c'est vrai, ils sont exceptionnels D'ailleurs on pensait demander plus de cours d'histoire Beaucoup plus de cours d'histoire Franchement, vous êtes de plus en plus insupportables Et regardez, il y a du nouveau Ah oui, je suis déjà au courant de la... Je sais, Chewie est enfin derrière les barreaux, non ? Justice est faite Non, 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 là ils disent que Chewie est innocent Innocent ? Tu vois, je l'ai toujours su moi Tu risques de tomber de ta chaise en voyant ça Bon alors, qui est-ce qui a tué la nonne ? Ils disent que ce serait ma tante ? Non, c'est pas vrai Ta tante ? Oui Marina Larson La meurtrière de la nonne Où est ma fille ? Je ne pense pas qu'elle ait pu s'envoler comme par magie Elle est forcément dans cet hôpital Calmez-vous, s'il vous plaît Je sais que vous êtes inquiète Et croyez-moi, je le suis également Nous la cherchons partout dans l'hôpital L'hôpital est entièrement responsable de cette disparition Rosalba, 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 calme-toi Tu ne résoudras rien en criant, calme-toi Calme-toi Ma fille a disparu de cet hôpital Écoutez, je suis sûr qu'elle va réapparaître d'un moment à l'autre C'est vrai, tu verras, elle va réapparaître Mais vous n'avez aucune idée, docteur, de l'endroit où elle peut être ? Et si elle était partie ? Si elle s'était échappée ? Si elle avait pris l'avion pour retourner à la table ? Non, 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 Rosalba, c'est totalement impossible J'ai son passeport, j'ai tous ses documents Tu en es sûre ? Absolument Oui, monsieur Alarsson a raison Vous n'avez rien à dire Rosalba Vous êtes, vous et tous ceux de cet hôpital Qu'une bande d'inconscients Vous êtes incompétents et irresponsables Rosalba De respect, madame, s'il vous plaît Non, c'est la vérité Rosalba C'est intolérable que ma fille ait disparu de cet hôpital Et que personne n'aie une idée d'où elle se trouve Rosalba, s'il te plaît Oh, ma chérie Où est-ce que tu étais ? Où est-ce que tu étais, Patricia ? Mais où est-ce que tu étais ? Tu es sortie de l'hôpital ? Mais qu'est-ce que... Oui, j'étais à l'ambassade du Mexique Quoi ? Comment as-tu pu faire ? Une chose pareille Ne lui reproche rien Je l'ai forcé à venir avec moi À l'ambassade, Patricia ? Mais qu'est-ce que tu es allée faire à l'ambassade ? J'y suis allée pour expliquer mon cas Que j'étais mineure Et que mes parents étaient restés dans mon pays Et que j'avais pratiquement été kidnappée N'est-ce pas, Rosalba ? Comment as-tu pu faire ça ? C'est toi qui l'as cherché Et maintenant, l'ambassade exige que nous rentrions C'est fini Tu ne m'empêcheras plus d'être avec mes parents Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada